Autre point aussi que j'ai noté, donc là c'est pas vraiment une différence et je sais que tu l'attends depuis le début de la vidéo Alors comment sont les femmes ? Alors les mexicaines ? Alors calme-toi Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo J'espère les gars que vous avez bien depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche Tu crois déjà ? Même si j'aime, ça fait toujours plaisir, abonne-toi si jamais c'est pas encore fait Et si c'est Jonathan Hatchi, l'idée de la chaîne, c'est pour te permettre d'être déterminé, passer à l'action Créer ta vue sur mesure et te donner la possibilité si tu le souhaites de quitter le métro boulot dodo Comme moi j'ai fait, ok ? Donc déjà pour te mettre un peu en appétit, ce que je peux te proposer c'est d'accéder librement à ma masterclass Où je te montre exactement comment j'ai fait vacances, c'est gratuit, c'est offert, je te montre exactement comment j'ai fait Arrête de crier à l'arnaque, regarde déjà, ok ? Et deuxième chose, ça c'est pour ceux qui sont déjà chauds, qui me connaissent déjà Ma formation Pirate Marketing les gars, profitez-en, je te partage toutes ces stratégies Où je te montre exactement comment atteindre au minimum les 5 cas par mois Dedans, il y a un bonus complémentaire en plus de Pirate Marketing, ok ? C'est pas dans, mais en plus Tu as un bonus complémentaire sur comment investir en immobilier, comment investir dans les startups Comment investir dans la crypto-monnaie Un bonus complémentaire sur le personal branding, ok ? Il y en a peut-être un que j'oublie encore Et en plus de ça, tu as accès à l'incubateur, ok ? Qui te donne accès à du coaching Donc les gars, profitez-en pendant que ce soit encore accessible via le CPF Je ne sais pas combien de temps ce sera disponible via le CPF Donc si jamais tu es intéressé par rapport à ça, tu vas en savoir plus Tout ce que tu vas faire, c'est cliquer sur le lien qui est dans la description Tu mets ton numéro de téléphone Et il y a un membre de mon équipe qui va te rappeler Tu pourras poser toutes tes questions, c'est sans engagement, c'est gratuit, ok ? Et après, si tu es chouable, on aura les accès Non, on aura pas les accès, on fera le dossier avec toi Et après, on aura les accès à Pirate Marketing Et après, il faudra charbonner, les gars, il n'y a pas de secret Tu sais déjà, ce n'est pas un bouton magique Il faudra charbonner pour avoir des résultats Mais c'est possible J'ai grandi à Évry dans 91 J'ai redoublé mon BEP électrotechnique J'ai grandi dans le quartier des Pyramides J'ai été salarié toute ma vie J'ai été électricien chez Pompé Paris Après, j'ai fait un firmier Enfin, les gars Si jamais tu veux changer de vie, tu peux C'est juste que par contre, il faut faire quelque chose Si tu ne fais rien, il ne va rien se passer Bref, et passons directement au sujet de la vidéo Les différences entre le Mexique et la France Voilà, petite vidéo J'en avais fait une sur les Etats-Unis aussi Que je t'invite à regarder si jamais tu n'avais pas vu Donc je me suis dit, je vais le faire pour le Mexique Je ne sais même pas si j'avais fait pour la Colombie Ah non, tu vois, je ne l'avais pas fait pour la Colombie Bref, de toute façon, j'avais fait plusieurs vidéos Je parlais de la Colombie, donc ça revient un peu au même Là, du coup, parce que là, je pense que je vais bouger Sur le Mexique, ça fait deux mois que je suis là Bon, c'est cool, mais je pense que j'ai envie de bouger Voilà, c'est en fonction du feeling Colombie, je suis arrivé, je n'ai pas bougé Je suis resté un an, plus d'un an et demi Bref, donc Mexico, je suis à Mexico City La plus grande ville du monde Eh ouais, mon gars, ils sont 30 millions ici 30 millions sur la ville du Mexique Donc là, Mexico, la ville, ok Donc du coup, incroyable quand même Je ne savais pas non plus Tu vois, toi, tu ne savais pas Moi non plus, je ne savais pas Donc je l'ai même noté Donc comme je t'ai dit, 30 millions d'habitants Fait 50 000 km sur 25 km en surface Donc ça veut dire que ce n'est pas un petit truc Ça veut dire, là, voilà, ce n'est pas les Antilles Moi, j'étais en Guadeloupe, on était 400 000 Là, on n'est pas du tout dans le même rapport Donc du coup, bref Première différence qui va paraître évident Et reste jusqu'au bout d'ailleurs Parce que je sais que tu veux que je te parle Tout ce qui est les latinas Tu veux en parler Reste jusqu'au bout de la vidéo Je vais en parler dans la suite Donc du coup, première chose C'est que le pays, tu t'en doutes bien Ce n'est pas un pays pauvre Parce que quand tu dis ça Les gens, ils s'imaginent Genre, il n'y a pas de route Tout ça, machin Non, les gars C'est Mexico City C'est franchement Le quartier où je suis, là, je crois Comment ça s'appelle ? Enfin, il y a plusieurs quartiers Il y a Polanco Et là, moi, je suis à la Roma Et c'est même pas Enfin, c'est déjà un bon quartier Mais Polanco, apparemment, c'est encore au-dessus C'est encore plus cher Et non, les gars Enfin, c'est pour moi J'ai l'impression d'être C'est l'architecture Un mélange de Amérique Du Nord Et Europe Donc, c'est vraiment pas Non, les gars C'est payé pauvre, ok Mais c'est pas Arrêter Netflix, les gars La vie, c'est pas Netflix Ok Donc, du coup La vie, elle est moins chère Concrètement Je pense que Avec entre 2000 et 3000 euros Par mois Tu vis bien Alors, tu te dis Ouais, 2000 et 3000 euros Par mois, c'est énorme, etc Oui, mais c'est pour ça, les gars Je vous dis De lancer votre business en ligne Donc, après, moi Je t'ai donné le chiffre Par rapport à Quand t'es en Airbnb Tu vois Et en plus, je t'ai dit 2 à 3000 Mais peut-être 3000 C'est un peu beaucoup Peut-être on pourrait dire 2000 2000 euros Si tu payes 1000 euros Par exemple On va dire un peu plus 2000 euros Dans un beau quartier C'est-à-dire qu'après T'es dans un beau quartier Ok Parce que quand tu te dis Ah, ça fait beaucoup C'est comme si je te disais T'es sur Paris T'es sur Paris Dans un bon arrondissement Sauf que t'es au Mexique Donc, je pense Voilà, 1000 et quelques euros Et après, moi Je te parle Prix Airbnb Donc, après Si t'es sur place Si t'es expatrié Ça n'aura pas les mêmes prix Tu vois Airbnb, c'est super cher Mais si jamais Tu veux y aller comme ça À Airbnb Tu veux être dans un bon quartier Après, tu peux être dans un quartier Moins bien Et que c'est moins cher Etc Ok Parce que tu donnes les prix Genre, t'es vraiment bien T'es à l'aise Ok Donc, du coup 1000 et quelques Dans un beau quartier Ça, c'est pour payer le loyer Et puis après C'est en fonction de tes sorties En vérité Après, ça fait quoi ? Ça fait 800 euros Imagine que tu payes 1200 euros Ou 1300 euros Ça te fait 700 euros Pour les sorties Et pour la bouffe Je pense que ça peut rentrer Dans les 2000 euros Après, c'est comme tout Si jamais tu veux dépenser À foison Constamment Tout le temps Tu veux sortir Tu vas dépenser Tu vas dépenser Énorme Peut-être même plus Que ce que tu auras dépensé Si jamais tu étais resté en France Mais pour te donner une ordre L'idée quand même Le salaire moyen À l'année C'est 5660 dollars Donc, voilà Mais toi Tu viens d'Europe Tu ne vas pas vouloir vivre Comme les gens Moyens Qui vivent au Mexique Donc, c'est pour ça aussi Ok Le salaire moyen Il n'est pas énorme Je ne sais pas C'est l'équivalent combien Peut-être 300, 400 400 euros par mois Mais enfin Toi, tu ne vas pas vivre Comme ces gens-là Tu vois Tu n'auras pas l'habitude Ça ne va pas aller Donc, voilà Mais après Comme je t'ai dit Ça sera moins cher Si jamais je pense Tu vas dans une agence C'est que tu t'installes Etc Là, c'est déjà meublé C'est par Airbnb Il y a les frais d'Airbnb Plus eux qui s'enflamment Les propriétaires C'est normal C'est normal Après, tu payes super cher Mais honnêtement Ça ne me paraît pas Trop déconnant 2000 euros Tu es dans un beau quartier Tu vis bien Tu sors au restaurant Quand tu veux Ça ne me paraît pas Un truc de ouf 2000 euros Dis-moi ce que tu en penses En commentaire Mais pour moi C'est quand même La belle vie Deuxième différence Alors, ce n'est pas réellement Une différence Mais c'est un point Que je voulais souligner C'est que la nourriture Elle est super bonne D'ailleurs, je crois Qu'ils sont La nourriture Est référenciée C'est quoi le truc L'institut ? J'oublie le nom En tout cas Un truc qui est genre Marque déposée Manger au Mexique C'est succulent Les gars Franchement En tout cas Moi, c'est vraiment Mon style de bouffe Franchement Tout ce qui est tacos Les différents styles De tacos En plus, ça a des noms différents Tu crois que c'est tacos Mais en fait, non Quand tu enroules comme ça C'est tacos Après, quand c'est Je ne sais pas Quand c'est comme ça C'est un autre nom Après, quand c'est Je ne sais pas comment C'est un autre nom Mais en tout cas Tout ce qui est nourriture Mexicaine On est au top Et ils savent même Faire les croissants Et les baguettes Non mais toi Ça te paraît normal Parce que tu habites en France Mais c'est le premier truc Qui va te manquer Quand tu voyages La nourriture française Les gars Nous, on est Surtout tout ce qui est Boulangerie Tout ça Mais il n'y a personne Qui nous voit On ne nous voit pas On ne nous voit pas Tout ce qui est croissant Baguette Tout ça Ils ne savent pas Ils ne savent pas Même l'aspect Quand tu vois Tu sais que ce n'est pas De baguette Tu sais Mais au Mexique Les gars Je suis en Colombie Et je peux dire Je n'ai jamais goûté Un croissant Enfin Je n'ai jamais reconnu Un croissant Quand j'ai goûté Un croissant Quand je suis en Colombie Je ne sais pas C'était quoi Ça ressemblait Mais non Ce n'était pas un croissant Ça n'avait rien à voir Et là Ici Ils savent le faire Donc je trouve vraiment Qu'au niveau de la bouffe Ils sont vraiment bons Ils sont bons C'est sûr et certain Donc si jamais Tu viens ici Tu vas te régaler Par contre Moi j'ai hyper pimenté Donc fais attention De toute façon Ils te le disent Tu vois Tu peux choisir Les sauces Ils te disent Mais toutes les sauces En général Elles sont pimentées Donc tu demandes Si jamais Tu n'aimes pas Si tu ne manges pas Pimenté Mais pour mes amateurs De piment Les gars Vous êtes Dans le royaume Vous serez bien Les gars Troisième différence C'est que les gens Je ne connaissais pas Je ne connaissais pas Je ne connaissais pas Les gars Il y a des gars Ils commencent à me parler Tout On rigole Donc les gens Ils sont super cool Les étrangers Sont appréciés Donc ça c'est cool aussi Il n'y a pas ce truc De ah ouais Les étrangers Ils viennent Ils vont tout prendre Ou les trucs Comme ça Ils ne sont pas du tout Dans ce délire Ils aiment les étrangers Voilà Quelques soient les étrangers Il ne faut pas de différence Si c'est français Américain Au Canada Il y a énormément D'expatriés ici Beaucoup d'américains Beaucoup de canadiens Beaucoup d'Australiens Français aussi Il y a énormément Il y a de tout Tu vois Et c'est vrai que moi Quand j'ai posé un peu Des questions Un petit peu à tout le monde Pour savoir un petit peu Ce que les gens Ils en pensaient Ça ne leur pose pas de soucis Ils sont contents Il n'y a pas de problème Ils kiffent les étrangers Il n'y a pas de soucis Mais ouais Ça paraît fou Ça paraît fou Que dans d'autres endroits Les gens ils posent différemment Quatrième différence C'est que Ça c'est pour mes amis Parce que vous êtes quand même Une grosse partie De ma communauté Qui va être intéressée Par ce point Ce point là C'est qu'il n'y a pas De racisme Alors quand je parle de racisme Dans le sens où On ne te fait pas remarquer Que tu es différent Voilà Je pense que c'est la meilleure Façon de le dire On ne te fait pas remarquer Que tu es différent On ne va pas faire de blagues Etc Même si je n'ai jamais moi Été confronté à du racisme Pur et dur Genre comme tu es noir Toi on ne te fait pas ça Non Mais après peut-être On te fait remarquer Que tu T'es pas vraiment chez toi Fais quand même Reste gentil T'es pas Voilà Tu vois Des trucs comme ça Ou des petites blagounettes Donc voilà Bon après je ne suis pas du tout En mode chaleuse Enfin qu'on soit clair Je ne suis pas du tout En mode victime D'ailleurs je déteste Les gars qui font ça La victimisation C'est un truc que je déteste Mais voilà C'est un point quand même Qui peut être intéressant De savoir que voilà Quand tu bouges du pays Et bien Les gens sont Ils peuvent être différents Tu vois Il y en a qui disent Ouais C'est parce que Ouais Le fait qu'en France Il y ait différentes Ethnies Différentes Cultures Bah du coup C'est pour ça Que ça s'entrechoque Etc Je ne sais pas quoi Bon Je ne sais pas Je suis allé au Canada Je n'ai pas ressenti ça Et pourtant C'est vraiment multiculturel Et aux Etats-Unis Oui je l'ai ressenti Colombie je ne l'ai pas ressenti Brésil je l'ai ressenti Mexique je ne l'ai pas ressenti Bon bah voilà Je pense que ça dépend surtout Des cultures Et des mentalités Donc bref Je te le dis Comme ça tu es au courant Il n'y a aucun problème Au contraire Tu seras même très apprécié Et je le répète Parce que je l'ai dit rapidement Tu seras très apprécié Autre différence C'est au niveau du dating Le dating C'est comme aux Etats-Unis En fait C'est le même principe J'avais fait une vidéo A show Où justement J'en parlais Dans les différences Entre les Etats-Unis Et la France Qui m'avaient choqué Parce que quand vraiment Tu sors de France Tu as l'habitude de dater en France Et je suis peut-être en Europe Je pense que c'est la même chose Mais du coup maintenant Je ne sais pas Parce que j'ai l'impression Que dans chaque pays C'est différent J'ai été vraiment choqué Parce que c'était complètement différent Et j'ai dû apprendre sur le tas Parce qu'en plus Je ne savais pas Donc il y a des fois Des meufs De la manière d'agérisser Elles me prenaient pour un ouf Alors que moi dans ma tête J'étais normal Tu vois Et là Des fois des meufs Elles disent Mais c'est un ouf C'est quoi le truc Donc je t'explique vite fait Si jamais tu n'as pas vu Enfin si jamais Tu ne sais pas c'est quoi La culture exactement Aux Etats-Unis En fait C'est complètement différent Tu vois Nous en France Quand tu dates une meuf Déjà il n'y a même pas de date Déjà nous Mais bon Comme tout le monde S'américanise Voilà On répète les mots Mais en fait Il n'y a pas de dating Nous en France En vérité Nous on utilise date Pour dire On a un rendez-vous Mais il n'y a pas de phase de dating Bref je t'explique Enfin tu sais déjà En France Quand tu vas voir une meuf Tu as un rendez-vous avec elle Je ne sais pas Vous voyez Nanani Si jamais vous vous kiffez Vous embrassez Ou peut-être le premier rendez-vous Ou peut-être le deuxième rendez-vous Boum boum Bah c'est un petit peu C'est ta meuf quoi C'est ce que je veux dire C'est à dire Si vous restez ensemble Bah c'est ta meuf Il n'y a pas de C'est tout Et puis après c'est fini Voilà Ok La culture américaine Et du coup au Mexique C'est complètement différent Eux ils ont une phase de dating Ça veut dire que Quand tu vas voir la meuf La première fois Enfin quand vous avez un rendez-vous C'est genre C'est pour apprendre à vous connaître Ça s'appelle une phase de dating La phase de dating C'est pour apprendre à se connaître Donc c'est pas ta meuf Vous vous apprenez à vous connaître Voilà C'est comme ça C'est comme ça qu'il faut Phase de dating Et durant cette phase de dating C'est le truc qui m'avait vraiment dit Genre Ah ouais C'est vrai qu'il y a des différences Mais ceux-là Pourquoi pas Genre Durant la phase de dating Tout le monde peut dater Plusieurs personnes Ça veut dire que Toi c'est pas parce que tu vois la meuf Que genre C'est autorisé C'est normal C'est pas genre Faut que tu te caches C'est normal Que genre Tu peux dater d'autres meufs en même temps Ça veut dire que tu peux dater 3, 4, 5 meufs en même temps Si jamais tu veux Et du coup elle aussi Donc ça C'était vraiment un truc de ouf Pourquoi j'ai appris ça En plus je disais ça à une meuf Et je pense qu'elle a vu De mon regard Je dis ah ouais Tout ça machin Et elle était un petit peu dégoûté De me le dire tu vois Elle me dit non 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 En fait j'ai vu qu'elle voulait changer Non 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 finalement Non c'était C'est pas du tout ça en fait Non 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 Normalement c'est une meuf à la fois Non 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 N'essaie pas de changer C'est ça ou pas Faut pas mentir Attention Et donc du coup Ça c'est une différence de ouf Et après Pour que tu sortes du coup De la phase de dating De genre Que genre Ça devienne ta meuf Ce qu'ils appellent genre Devenir exclusif C'est genre Tu dois Le gars doit demander A la meuf Est-ce que tu veux être ma meuf Littéralement C'est Do you want to be my girlfriend C'est exactement la même chose Et au Mexique aussi C'est la même chose du coup Et après Une fois que ça C'est fait Là ça veut dire Qu'en gros vous êtes exclusif Donc il n'y a plus d'histoire De tu peux avoir Plusieurs meufs en même temps Parce qu'en fait C'est ça en fait Il y a plusieurs Je vais reprendre leur terme Il n'y a plus de trucs Tu peux dater plusieurs meufs En même temps Et donc du coup Après ça devient ta meuf Mais quand c'est genre Tu as demandé Que ça devienne ta meuf C'est quand même Un truc sérieux Tu vois C'est genre quand même Genre là tu vois Voir les parents Les trucs comme ça Tu vois C'est vraiment C'est quand même Un truc sérieux Et après c'est censé L'idée sur Fiançaille Après mariage Tu vois Donc Tu peux te dire Que c'est un choc de hove Quand t'arrives Tu comprends rien Parce que les trucs Que toi tu vois Attendre D'une meuf Quand t'es en France Bah du coup Peut-être ça va être Beaucoup plus long Parce que là Elle va dire On fasse le dating Qu'est-ce que tu racontes Et en fonction des meufs Il y a des meufs Qui font certaines choses Durant le dating Que d'autres vont pas faire Etc C'est des trucs C'est un peu C'est différent Voilà Et ça me rappelle une histoire Que une meuf m'a racontée Et elle m'a dit Ah ok Parce que du coup On discutait de ça Et elle me disait Ah c'est pour ça Parce que Parce qu'elle était sortie Avec un français Et elle comprenait pas Parce qu'à un moment donné Genre Ils allaient dans une direction Je sais plus c'était quoi Genre comme si Ils passaient Je pense qu'ils avaient passé Un week-end ensemble Un truc comme ça De 2-3 jours Ou des vacances Tu vois Un truc une semaine J'oublie Et sur le trajet La meuf elle me demande Mais du coup On est ensemble Ou pas Tu vois Genre C'est une américaine Elle dit Mais on est ensemble Ou pas Tu vois Et lui dit Mais t'es sérieuse Bah oui On est ensemble Enfin on va Déjà Genre ça faisait un moment Que j'étais ensemble En tant que français Dans ta tête Ça fait un moment Que vous êtes déjà ensemble Et genre Tu l'emmènes Une semaine Genre en vacances Enfin C'est quoi la question Tu racontes En fait Voilà C'est ce qu'il lui a répondu Il a dit Mais t'es sérieuse Bah oui On est ensemble Tu vois Mais parce que Lui il savait pas Tu vois Le gars il sait pas En fait Parce qu'il savait pas Que genre En fait Les genre Les dating Faut demander à la meuf On est ensemble Etc Et c'est après La meuf Quand je lui expliquais ça Elle m'a dit Ah c'est pour ça En fait Qu'il m'a jamais demandé En fait Et que genre Pour lui c'était logique C'était complètement différent Donc voilà Donc ça c'est une grosse différence Que t'as besoin de savoir Autre différence C'est que Les femmes sont très attentionnées Ok Elles sont très attentionnées Très tactiles Elles vont toujours vouloir Prendre soin de toi Même te faire à manger Des trucs comme ça Donc très attentionnées Très féminines Ok Par contre Elles attendent aussi en retour Parce que les étrangers Ils ont mauvaise réputation Par rapport à ça Elles attendent aussi en retour Que le gars soit comme ça Il y a des relations en fait Qui se finissent comme ça Parce que La mexicaine elle dit Mais le gars Il ne touche jamais quoi Genre Il ne fait pas de câlins Il est froid quoi Voilà C'est le truc Ouais Le truc que j'ai entendu C'est Ouais les gars Les étrangers Ils sont froids quoi Autre différence Les femmes Tendent plutôt Être traditionnelles Ok Ça veut dire que Même si elles ont des taffes Et d'ailleurs Je vais en parler après Je crois J'ai noté Ouais J'en parle aussi après Donc Même si elles ont des taffes Même si elles ont des hauts postes Etc Elles restent quand même De base Traditionnelle Et féminine Non mais c'est important De le noter de nos jours Tu sais De nos jours Comme dans certains pays En Europe L'Europe de l'Ouest Enfin tout le côté Ouest Là On sait plus qui est qui Qui est femme Qui est homme On sait pas Tout le monde est énergé maintenant C'est des trucs A une époque J'aurais même pas Parler de cette différence Mais aujourd'hui Force est de constater Qu'on est obligé de le noter Autre différence Que j'ai constaté Et aussi Faut que tu saches aussi Que je suis à la différence Alors c'est important aussi Que tu prennes note Que moi je te parle De mon expérience De ce que j'ai entendu Avec les gens Avec qui j'ai parlé Ça se trouve Il y a quelqu'un d'autre Qui est venu au Mexique Qui va te donner Une autre perception Qui n'est pas la mienne Tu vois Mais j'essaie de rester Le plus objectif possible Autre chose aussi Que j'ai remarqué Et je fais aussi La comparaison avec la Colombie Parce que je suis resté Quand même un an Un an et demi En Colombie C'est que les femmes ici Elles ont des boulots Genre Super élevés Enfin genre C'est genre Enfin je sais pas J'ai daté au moins Je sais pas Quatre avocates Mais enfin genre Enfin j'ai dit Mais au début Tu veux bien croire Un hasard Mais quand même À un moment donné Enfin L'autre c'est avocate C'est une économie L'autre c'est Une meuf Qui travaillait Qu'est-ce qu'elle faisait Le truc dans la politique Enfin Que des boulots Genre Tu sais genre Tu sais genre Je comprenais pas quoi Tu sais ça change De la Colombie Colombie Bah non Les meufs en Colombie Genre Déjà c'est ou pas de taf Ou un taf Mais un taf normal Tu vois Genre manicure Des trucs comme ça Mais là c'est que des trucs Des avocates là Je sais pas c'est quoi L'heure délire J'ai dit Mais aïe Quand tu me diras Peut-être parce que je suis à Mexico City Peut-être c'est différent Je sais rien Mais Mais en tout cas C'est le truc que j'ai noté Aussi autre chose Que j'ai noté C'est qu'elles sont Plus féministes Que dans les autres pays Ok Mais genre C'est une sorte de féministe Chelou D'ailleurs j'ai fait une vidéo là-dessus Elle est jamais sortie Elle est sortie de cette vidéo Je sais plus Mais une vidéo Où j'ai dit Que j'ai rencontré une féministe La meuf elle avait été Féministe Féminista dans son dos Mer J'ai dit Mais t'es sérieuse là Elle dit Non mais faut pas que t'aies peur Et tout Mais pourquoi t'as une mauvaise T'as une mauvaise image T'as une mauvaise image des féministes Je dis Bah Je sais pas que j'ai une mauvaise image C'est que genre T'as quand même Tatoué féminista dans ton dos Elle me dit Non mais moi je suis une mauvaise normale Regarde je mets des talons Je suis sexy Machin Moi je m'occupe de mon homme Je vais lui faire manger Et des trucs comme ça J'ai juste que j'ai l'égalité Des trucs J'ai dit dans ma tête Je commence à vouloir débattre avec elle J'ai dit Ça fait longtemps Vous avez l'égalité Les filles Vous êtes sérieux là Bon après j'ai dit Ça sert à rien Tu connais Ça sert à rien Mais donc du coup Je lui ai dit Mais quand même T'as tatoué féminista dans ton dos Je veux dire Je veux bien Que tu n'aies pas l'air extrême Mais quand même Tu l'as tatoué dans ton dos Donc bref Donc du coup J'ai rencontré d'autres meufs Tiens ben une autre meuf Qui avait 4 business Je ne comprends pas Donc voilà Je pense qu'elles sont trop Dans les délires Genre Féministes Genre en mode Elles restent quand même féminines Parce que je ne l'aurais pas vu Elles ne sont pas trop Elles ne sont pas vraiment masculines Tu vois Après peut-être que Si j'aurais pu se parler Elles aura montré Leur vrai visage Tu vois Mais elles n'avaient pas l'air trop masculines Et pourtant elles sont féministes Mais comme je t'ai dit Voilà Enfin je te dis ça Si quand même Si quand même Forcément il y a des traits masculins Si forcément Tu ne peux pas gérer 3-4 business Je pense en la une Non c'est sûr Mais après il faut parler un peu Ça veut dire que comme ça Tu ne peux pas voir Il faut parler avec elles Etc Et là tu vois Que là il y a Anguille sur Roche Et ça j'ai été surpris Parce que ce n'est pas Ce n'est pas quelque chose Qui est vraiment Comment dire Ce n'est pas la mentalité Des femmes normalement Dans les autres pays latins Que j'ai connu Tu vois Je ne sais pas Beaucoup Je fais Colombie Et Brésil Voilà C'est un truc Qui revient Donc voilà Je pense que ça associe aussi Au fait qu'elles veulent tous Avoir des gros postes Enfin des avocats Des gros trucs Donc ça va un petit peu ensemble En vérité Mais pour ceux qui sont déjà allés au Mexique N'hésitez pas à dire A me partager aussi Tes commentaires Hommes ou femmes Dis moi ce que tu en penses Mais moi c'est ce que j'observais Autre point aussi Que j'ai noté Donc là ce n'est pas vraiment une différence Je sais que tu l'attends depuis Depuis toujours Depuis le début de la vidéo Alors comment sont les femmes Alors les mexicaines Alors Calme toi Alors les mexicaines C'est des belles femmes On va pas se mentir Les mexicaines C'est des belles femmes Par contre si jamais tu fais Parce que moi je suis 1m81 Par contre t'es un géant Au Mexique Là t'es Je rigole mais A moitié T'es quand même T'es quand même Beaucoup plus grand quand même Surtout les filles Les filles Elles sont beaucoup Associe des gens En moyenne Je sais pas Vers 1m60 et quelques Un truc comme ça Tu vois 60 Un truc comme ça Un peu plus Un peu moins De manière générale Donc en gros Quand tu fais 1m81 Comme moi là par exemple Bah t'es grand T'es grand Tu fais partie des grands du pays Tu t'es considéré Comme quelqu'un de grand Voilà Moi 1m81 Je me suis jamais considéré Comme grand Je me suis considéré Comme genre Peut-être le début D'un grand Mais pas grand Bref Pour venir aux femmes mexicaines Donc les femmes mexicaines Elles sont super belles Elles sont belles Elles sont mignantes C'est des belles femmes Par contre Si jamais je dois comparer A la Colombie Non les mexicaines Voient pas l'heure Voient pas l'heure Avec les colombiennes Clairement Les colombiennes C'est un autre délire Par contre Les mexicaines Je les sens Plus ouvertes Que les colombiennes Pour genre Tout ce qui est relations Mais je crois que je l'ai noté après Pour ça Je t'en parlerai peut-être après Ouais j'ai noté le point Pour en parler après Mais ouais Mais j'ai sorti Plus ouvertes Par exemple J'ai entendu plus d'histoires De relations Genre avec étrangers Mexicaines Genre américains Avec des enfants Familles Etc Que en Colombie Tu vois par exemple Mais ouais Mais après s'il fallait Par exemple comparer Les colombiennes De toute façon Dans le pays latin Les gars Enfin Vénézuéliennes Et colombiennes Elles mettent en PLS Tous les autres Brésil Tout ça Tout le monde Elles mettent en PLS Tout le monde Donc voilà Pourquoi J'en sais rien Je ne sais pas comment dire Là où je pense Elles font vraiment La différence Les colombiennes Via Les mexicaines C'est que Au niveau du corps Les colombiennes Elles 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 mettent en PLS Et Et visage Même visage Je crois En fait Pour toi Elles sont belles aussi Les mexicaines Après les gars Quand je fais des comparaisons C'est le top du top Enfin Voilà Je veux dire Tu viens de France Tu arrives au Mexique Enfin T'es refaire Voilà C'est des belles femmes Ok Mais après Les colombiennes C'est encore un autre truc Et les vénézolènes C'est encore un autre truc Autre chose à noter aussi C'est que Les gens sont très familles Ok Donc les latinas Si jamais t'es en couple avec elles Il y a un dicton qui dit Que quand tu te maries Par exemple avec une latina Tu te maries avec la famille Ok Elles sont très familles Et ça c'est un truc aussi Qui les choque par rapport aux étrangers Que nous on n'est pas du tout famille Tu vois Enfin ça dépend D'une manière générale En Europe Les gens sont pas très familles Eux ils sont très très familles Et ça c'est tout Je pense que c'est pratiquement En Colombie aussi La même chose Ils sont très très familles Par exemple Quand vous avez commencé A sortir ensemble Et que je sais pas Vous commencez à avoir Une relation Ça commence à être sérieux Elle va vouloir présenter à sa famille Assez rapidement d'ailleurs Tu vois Parce qu'elle va vouloir L'avis de sa famille Voilà Et si jamais tu refuses Elle va le prendre comme un affront Et elle va se dire Mais en fait Il veut juste jouer avec moi Donc voilà C'est pour te dire L'importance que la famille a Enfin elle sera toujours avec sa famille Elle voudra toujours être avec sa famille Enfin c'est Tu seras dans la famille C'est ça c'est Si jamais t'es pas un gars comme ça Tu te mets pas avec une latina Si t'aimes pas être en famille Tu te mets pas avec une latina Autre différence aussi Que j'ai noté Enfin autre chose que j'ai noté C'est ce que du coup Ce que je commençais à développer Sur les deux points plus haut C'est que les étrangers Ils ont la cote Elles font pas de différence Entre français, américain Etc C'est juste que du manière générale Elles font un peu la différence Français Sache que de toute façon Dès que tu sors de la France De toute façon t'as la cote Enfin voilà C'est français par contre Ça pour ça C'est toujours sexy Tu parles français Elles aiment l'accent Paris La Torre Fé Blablabla Que ce soit au Canada Même au Québec Où tu parles Pourtant il y a beaucoup de français au Québec T'as quand même la cote Aux Etats-Unis Bah je t'en parle même pas Et même dans les pays latins Voilà Pareil Mais elles font pas forcément Américains aussi C'est sexy Tu vois C'est pas genre Ah non les français Plus les français Mais américains Non on aime pas Elles aiment tout C'est étranger C'est exotique Pourquoi ? Parce qu'au début Je dis Ah c'est qu'il faut kiffer l'argent Non c'est juste Voilà c'est exotique C'est différent C'est un peu comme nous C'est un peu comme nous en fait Tu diras Si jamais il y a une latina Qui vient en France Bon bah c'est exotique C'est machin Voilà Pourquoi pas Bref en tout cas C'est ce que Les retors que j'ai eu par rapport à ça Et moi j'ai vu Tu vois Que les étrangers Ouais Ouais on a la cote Clairement Au Mexique je trouve Qu'on aime même plus la cote Qu'en Colombie Si j'ai déjà fait une comparaison Honnêtement Pourquoi je dis ça ? Parce que j'ai entendu Beaucoup plus d'histoires Et ah ouais C'est ça que je commence à dire J'ai entendu beaucoup plus d'histoires Au Mexique De genre De gars Qui sont mariés Avec une Mexicaine Qui ont des enfants Qui ont une famille Tu vois En Colombie Evidemment en Colombie aussi Tu vois Mais c'est plus genre J'entends des gens Qui sont en couple Mais j'ai pas vraiment J'ai pas entendu autant d'histoires Que j'ai entendu au Mexique Genre Ouais Famille Enfants Ça fait un moment Qu'ils sont ensemble Etc Etc Et du coup J'en profite parce que J'y pense que j'avais pas noté Et autre différence Que là c'est par contre C'est entre la Colombie Et le Mexique En Colombie Il y a énormément de prostituées Au Mexique J'ai pas vu ça Tu vois En Colombie T'es obligé de faire attention Est-ce que c'est une prostituée Ou pas Enfin voilà On peut prostituer C'est ce que j'utilise Un mot général Mais ils appellent ça Prépago Parce qu'elle est prostituée Il y a aussi des prépago Mais prépago Enfin ça revient au même En gros c'est une meuf qui Elle veut Elle veut te voir Mais il faut que tu la payes Si jamais tu vas rentrer En intimité avec elle Tu vois Tout comme ça Au Mexique J'ai pas vu ça Tu vois En République d'hommes aussi Beaucoup ça Tu vois Tout ce qui est prostitué Mais au Mexique J'ai pas vu ça Évidemment Il doit en avoir Mais en tout cas Ça n'a rien à voir Donc c'est pour ça Que je dis Voilà J'ai plus entendu l'histoire De couple marié Trucs qui durent longtemps Que genre Juste ils sont sortis ensemble Ou des trucs comme ça Ce qui du coup Me fait penser Qu'elles sont réellement intéressées Pour une vraie relation au Mexique Après au Colombie aussi Mais je l'ai plus vu ici Tu vois ce que je veux dire Autre chose que j'ai noté C'est qu'il y a des street food Partout Enfin en tout cas Dans le quartier où moi je suis C'est à Roma Et c'est quand même un beau quartier Quand même Tu vois C'est genre Je crois qu'au dessus Il y a des quartiers Qui sont encore meilleurs Vous me direz en commentaire Pour ceux qui sont allés au Mexique Je sais qu'il y a Polanco C'est sûr Polanco m'a dit Qu'il y a un peu moins de street food Mais là au moins où je suis là C'est un quartier Qui est quand même bien quand même Parce que là Je paie quand même 1200 euros Là Le loyer Ouais Ici Donc voilà Il y a des street food partout Par contre c'est super bon Ça déchire Je kiffe J'ai testé Je teste de tout En plus c'est des street food C'est pas genre C'est pour des Comment dire Des produits locaux Tu vois Genre Sur Je sais pas Les tacos Les trucs Les différents trucs Il y a plusieurs trucs en fait Il y a plein de trucs différents Des spécialités mexicaines Il y en a plein Tu vois Donc tu enjoy Tu manges à droite à gauche Ça déchire Autre différence Ça c'est plus pour la blagounette Parce que justement On m'a partagé ça hier Eux par exemple Ils trouvent bizarre Qu'on utilise du gel douche Tu vois Parce qu'eux ils utilisent Le savon normal Alors que nous On utilise du gel douche Qu'est-ce qu'ils vont trouver Ça bizarre Que j'avais noté Ah ouais Que nous en tant que français Et là c'est plus français Que nous on peut manger du pain Le matin Avec notre repas Le midi avec notre repas Et le soir avec notre repas Eux ils trouvent ça Ils ne comprennent pas Ils ne comprennent pas Autre chose aussi C'est qu'on veut toujours être à l'heure Ça veut dire qu'on est toujours Par exemple Au moins 10 minutes à l'heure Tu vois nous quand même Tu vois On est quand même En tant que français T'arrives à l'heure Tu vois Bah eux c'est ouf Tu vois C'est ouf que genre Non t'arrives 5 minutes après 5 ou 10 minutes après Voilà Et quoi l'autre aussi Et qu'on ne demande pas En tant que gars On ne demande pas A la meuf Est-ce que tu veux devenir ma meuf Tu vois Ah bon mais comment on fait pour savoir Et la meuf elle m'a dit Mais du coup Mais si vous ne demandez pas Mais comment on fait pour savoir en fait Parce que Quand tu demandes justement C'est une date Et après on fête tous les ans Le moment où on a été ensemble Et je dis Vous faites comment en France ? Bah j'en sais rien Tu dis Si je pense Qu'on fête Le premier jour Du date Si jamais On est toujours ensemble Je sais pas Après j'ai dit Bon ça c'est plus ce truc Que c'est vous les femmes Les filles Là Je suis pas sûr Que nous les gars On se rappelle De la date exactement De quand on s'est rencontrés Et qu'on fête Tous les ans Autre différence aussi Notée entre France Et Mexique C'est Ici Ils ont une culture très dansante Ça veut dire Enfin tout le monde danse ici Tu vois Enfin toutes les femmes dansent C'est comme ça Et ils écoutent De la salsa Ils écoutent leur propre musique C'est un truc aussi Qui m'a marqué Mais ça Quand j'ai commencé à voyager Et normalement C'est que Nous on a tendance A écouter beaucoup De musique Qui est influencée De d'autres pays En fait Que ce soit aux Etats-Unis Que ce soit hip-hop Ou que ce soit Tous les genres de musique En fait Salsa Même salsa Il y a des gens Qui écoutent Des salsa Mais quand je dis salsa Ça s'appelle reggaeton Mais c'est toujours En fait des influences Extérieures En fait De d'autres pays Tu vois Et alors qu'ici Ils écoutent leur musique S'il n'y a pas de Vous écoutent leur musique Salsa Reggaeton Après ça varie Dans différents Pays latins Mais après Ils ont leur spécialité Vraiment pure Mais c'est salsa Batchata Reggaeton C'est ça Qu'ils vont écouter Ils vont être dans leur voiture C'est ce que tu veux entendre Tu vois Donc ça C'est super intéressant Ça m'a porté La réflexion Je me demandais Pourquoi C'est différent Mais en fait On n'est pas dans un pays Où L'Europe En tout cas En France On n'est pas des gens On va danser Enfin moi Je suis des origines caribiennes Donc j'ai un petit peu Ça dans le sang Mais de manière générale En France La musique C'est plutôt Nous on est plus dans Les lyrics Poèmes Comme ça On n'est pas vraiment Dans Tu vois La culture dansée Non Tu vois Alors que c'est vraiment Leur culture Leur musique De danser Donc c'est une culture Très dansante Donc si jamais Tu es attiré par les latins Et que tu sais danser Ce sera un bon point pour toi Et dernier point Et ça je l'observais Dans plusieurs pays Mais là on va parler du Mexique C'est qu'ils sont chauvins C'est à dire Tu vois Je suis pas loin d'une école là Et tous les matins Je sais pas ce qu'ils disent Mais ils récitent un truc Devant les enfants Je sais pas quoi Et à la fin Ils disent Viva Viva Mexico Tu vois Je me suis dit J'ai essayé de me remettre Le truc Genre en mode Si jamais c'était en France Ah vive la France Tout de suite Tu vois C'est une connotation Genre Genre c'est raciste Tu vois Je sais que Thibaut Il avait fait une vidéo Et il avait Thibaut Inchep Tu sais pas c'est qui Mais je pense Que ça me parait quand même Impossible que je le connaisse pas Il avait mis son drapeau français Et ça a choqué des gens Je me suis dit Ça c'est incroyable ça Alors je sais pas Si c'est parce que moi Du coup J'ai beaucoup voyagé Et donc Du coup Enfin je suis déconnecté De cette Je sais pas De cette pensée Qui devrait être Que genre le gars Il a un drapeau français Et ça veut dire C'est un racisme Tu vois Tu vois la connotation Du truc Je pense qu'on a vraiment Un problème en France Le gars Le gars il est français Il a le droit d'avoir Il voit pas pourquoi Tu vois Enfin c'est normal en fait Parce que tout le monde Tous les autres pays font ça En fait Moi je pense que c'est peut-être Parce que j'ai beaucoup voyagé Mais aux USA les gars Ils ont leur drapeau Enfin ils ont leur podcast Ils ont leur drapeau là Enfin au Mexique Ils disent Vive à Mexico Enfin Je veux dire Tout le monde Ils ont leur drapeau dans le taxi Enfin Je veux dire À un moment donné Tu vois Tu sais pas ce qu'il s'est passé Dans ce pays Je sais pas Les étrangers Les étrangers Ne se sentent pas chez eux Ils ne se sentent pas acceptés Et les français On dirait qu'ils se sentent Même plus chez eux Qu'est-ce qu'il se passe Bon on va pas rentrer Dans ce débat Mais Je note Que voilà D'une manière générale Dans les autres pays Tout le monde est chauvin Et En France C'est différent Surtout que Quand tu vas dans un autre pays T'es fier de dire Que t'es français Je comprends pas pourquoi Quand t'es dans ton pays A toi Tu peux pas Les personnes Peut pas être fière D'être français Tu vois À un moment donné T'es français Bon j'avais dit Je rentrerai pas Dans ce débat là Donc voilà les gars C'est ce Dont je voulais te parler N'hésite pas à mettre Un j'aime Si jamais Si t'as aimé cette vidéo Un j'aime pas Si jamais Tu n'as pas aimé N'hésite pas à mesure Ce que tu en penses Aussi en commentaire Si jamais tu veux aller plus loin Avec moi T'as tout en description Et les gars On lâche rien Et on reste déterminé Il y a eux et il y a nous Je serai ton camp Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada